Dernièrement, j'ai passé un petit séjour dans le Val-de-Travers et après avoir compris que cette plante était omniprésente dans la culture régionale on le voit notamment au nom de cette rue je me suis dit que intercaler une petite histoire sur cette plante au beau milieu des épices serait le minimum pour rendre hommage à cette armoise si particulière. Salut la compagnie ! Sachez pour commencer que Artemisia absinthium est la sœur de Artemisia genipii et qu'elle fait partie de la famille comportant le plus grand nombre d'espèces en Suisse les grandes astéracelles une famille qui regroupe l'edelweiss, le pissenlit, la camomille ou encore l'arnica pour ceux qui ne connaissent pas cette plante l'armoise absinthe est une plante soyeuse, très odorante, aux feuilles à la découpe particulière portant une couleur vert pâle ses fleurs ne dépassent pas les 4 mm de large et sont de forme globuleuse elle porte le nom latin d'Artemisia absinthium en l'honneur de la déesse grecque de la chasse mais aussi pour avertir à qui comprendra à travers absinthium que la douceur ne fait pas partie de ses saveurs c'est une plante qui aime les sols secs et les flancs de montagne bien exposés jusqu'à 1500 mètres d'altitude Tout cela ne vaut pas le poison qui découle de tes yeux de tes yeux verts, lacs où âme tremble et se voit à l'envers mes songes viennent en foule pour se désaltérer à ses gouffres amères je trouvais que cet extrait du poison de Baudelaire était parfait pour mettre dans l'ambiance de l'histoire tout commence au coeur du Jura en 1797 où le premier prototype de liqueur d'absinthe voit le jour sous la forme d'un élixir de santé la véritable recette du spiritueux composé d'absinthe, d'anis et de fenouil fut mis sur papier quelques temps plus tard un habitant du village de Couvé du nom de Henri-Louis Pernod commercialisera cette boisson sous le nom légendaire de fée verte sa boisson vous l'imaginez bien a rencontré un succès démesuré après la mort d'Henri-Louis vers 1870 on consommait déjà près de 600 000 litres d'absinthe de fée verte en une année imaginez un peu, cet esprit pouvait monter jusqu'à un degré d'alcool proche de 75% soit l'équivalent d'un désinfectant et contenait aussi une forte dose de thuyone présente naturellement dans la plante d'absinthe cette molécule neurotoxique provoque des convulsions, une désorientation, voire même des hallucinations collectives lorsque l'on dépasse les 0,11 mg par kg de poids corporel donc si vous pesez 100 kg, pour faciliter le calcul, vous pouvez théoriquement ingérer 11 mg de thuyone sans qu'il vous arrive trop de problèmes mais je ne dis pas qu'il faut essayer, ne le faites pas d'ailleurs en 1910, c'est la fin dès le 7 octobre, toute la fabrication ou vente de boissons contenant de l'absinthe fut considérée comme illégale sur le territoire suisse mais la toxicité de cette boisson n'était qu'un prétexte l'abus rendait fou, certes, mais ça n'arrivait pas à la cheville de la folie des lobbies du vin qui souhaitait jalousement gagner du terrain dans l'ombre se développa alors un marché noir de l'absinthe celle-ci fut élaborée et transportée en cachette mais malgré tous ses efforts, ce spiritueux perdit du galon et se retrouva bientôt 6 pieds sous terre d'autres producteurs saisirent l'opportunité et commencèrent déjà à remplacer en proposant de pâles alternatives garanties sans la belle armoise absinthe ainsi naquirent le ricard, l'anissette ou le pastis pendant ce temps, l'eau coulait toujours sous les ponts sans que personne n'oublie vraiment l'absinthe pour autant ce procès à l'absinthe semblait définitivement clos jusqu'au jour où le vent se mit à tourner en 1988, une directive européenne déclara que la dose de 35 mg de tuyenne était dorénavant tolérée et un beau jour, le 1er mars 2005 le commerce de l'absinthe fut à nouveau légalisé en Suisse l'absinthe revint à la vie voilà, cette histoire est assez célèbre puisqu'elle a touché la culture de beaucoup de monde et a certainement ébranlé un peu les traditions mais moi ça m'a fait une chouette histoire à raconter et du coup, abonnez-vous ! A demain ! A demain !